Je vous dis de nouveau bonjour, bienvenue, merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cèdre un tout petit peu les choses, le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, donc ce n'est pas vraiment une formation, mais le but est plutôt de vous faire découvrir notre modèle de personnalité que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités, de ses particularités, pour que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir votre activité. Je suis Catalina, la représentante persologue en France, même si j'écorche la langue de Molière, je vous assure que je parle couramment le langage d'ISCA, j'utilise ce modèle depuis plus de dix ans dans ma pratique, dans les accompagnements de toute formation, coaching d'équipe, coaching individuel que je propose et avec de beaux, beaux résultats. Si vous êtes venu ce soir avec l'espoir de pouvoir faire quelques petites choses à côté, quelques mails à faire un peu la cuisine, désolé, ça ne va pas être impossible, parce que je compte sur vous qu'on fasse ce petit atelier le plus interactif possible. L'idée n'est pas du tout de partir dans des descendants, je vous invite en fait à une petite heure d'échange, de découverte et de jeu. Bon, ben, c'est parti. Avant tout, j'aimerais savoir quelques petites choses sur vous, une raison pour laquelle je vais vous mettre tout de suite dans le chat un lien qui vous amènera vers une activité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus et de mettre un pseudo, de préférence, votre prénom. Ça va simplifier les choses. Et entre-temps, moi, je regarde qui a pu se connecter. Je vais me mettre aussi rapidement en partage d'écran juste pour dire ce qu'il y a à faire et comment nous faire. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, il n'y a rien de grave, ce sont juste trois petites questions, donc vous pouvez très bien mettre la réponse dans le chat ou répondre de vive voix. Alors, comme j'ai déjà dit, trois petites questions pour vous. La première, quelle est votre activité principale? Plutôt la formation, plutôt le coaching, le bien de compétence ou le recrutement? Et pour répondre à tout ce que vous avez à faire, c'est de déplacer le petit bonhomme qui a votre prénom à droite et le mettre dans la case où se retrouve la réponse dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Donc, j'arrête le partage pour vous laisser faire. Ah, le truc. Ah mince, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a une belle rencontre des formateurs ce soir. Ah, pas mal de coaches. OK. Laura qui est dans le recrutement. OK. Merci. Merci beaucoup. Deuxième. Et aussi bilan de compétence. Ah ben, je me disais, il n'y avait personne pour les bilans de compétence, mais s'il y en a. Une deuxième question. Connaissez-vous déjà le modèle DISC? On a quatre options de réponse de nouveau. Non, c'est complètement une découverte. J'en ai entendu parler. Je l'utilise déjà, mais sans être certifié. Et je suis déjà certifié DISC. Ça va me permettre en fait de savoir à quel niveau il est nécessaire d'expliquer le modèle DISC de base. Ou si on peut partir directement vers les particularités du modèle. Je vois aussi, entre temps, sur le chat, Hélène qui nous dit, je découvre. Alors, vous êtes au bon endroit. OK. Donc, vous êtes aussi trois à l'utiliser déjà, sans être certifié. OK. Donc, il va falloir qu'on l'explique un tout petit peu quand même, étant donné qu'il y a des personnes qui sont dans la découverte. Mais je vais compter sur vous pour qu'on l'explique encore mieux. Et troisième et dernière question. Je suis là pour, par simple curiosité, parce que je suis intéressée par le développement personnel au sens large, parce que, pour voir si le modèle est adapté à mon activité, ou parce que je cherche à me certifier un modèle DISC. Bien évidemment, la franchise, elle est bien, bien appréciée. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. J'espère bien que tout le monde va trouver une petite partie de plaisir et d'informations dans ce qu'on va faire ce soir. Alors, discutons un tout petit peu de DISC et de l'histoire de notre petit modèle. Bien évidemment, on ne va pas entrer dans beaucoup de détails, mais c'est juste pour cadrer un tout un peu les choses. Donc, je vais me remettre un partage à l'écran. Quand on parle de notre modèle de personnalité, on parle en fait d'un kit d'outils qui propose à la fois, donc qui vise à l'identification du style de personnalité, du style de comportement de la personne, mais aussi le développement. On ne s'arrête pas tout simplement à l'évaluation, on va au-delà. Pour la toute petite histoire, elle commence avec la parution du modèle DISC. On parle du modèle DISC à partir des années 1928, avec le livre écrit par le psychologue américain William Martin Marston, « Emotions of normal people », qui décrit les quatre dimensions comportementales de base dominant en puissance stable consciencieuse. En fait, la préoccupation de Marston a été de trouver des actes d'amélioration, des pistes d'amélioration aussi pour les personnes qui n'avaient pas nécessairement des déviations comportementales. C'est plutôt sur ça que la psychologie classique se penchait en ce moment-là. Lui, il a franchi le cap vers le comportement des personnes qui n'ont pas de troubles comportementaux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là ? Si ce livre ne vous convainc pas, à savoir que M. Marston est celui qui a créé le personnage Wonder Woman. J'imagine que les garçons en disent merci. Et la première version de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le détecteur de mensonges. Sur le travail de Marston, en fait, ça appuie plusieurs outils, plusieurs modèles de personnalité qu'on va retrouver sur le marché en ce moment. On n'est pas les seuls à utiliser le modèle DISCA. La différence entre un modèle et un autre va se voir en la qualité du questionnaire, les outils qui accompagnent le questionnaire pour accompagner le développement, la manière de faire les certifications, les prix des outils et tout ce qu'on retrouve à côté comme outils ludiques, jeux libres et tout ce qui peut accompagner. En ce qui constitue, ce qui est lié de notre modèle à nous, il a été développé par le professeur américain John Geyer, toujours un psychologue américain, comme je le disais. C'est lui qui a fait des recherches pour voir les possibles combinaisons entre les quatre dimensions DISCA, parce qu'on met les gens dans quatre cases. Je ne sais pas si c'est ça le but. Il a aussi créé les trois premières générations de questionnaires qu'on utilise aujourd'hui pour identifier le style de comportement et il a aussi développé le profil de personnalité et encore quelques outils de plus pour accompagner le développement. Et à partir des années 90, le vice-personologue Allemagne a amené dans l'Europe et a démocratisé l'outil. Maintenant, nous sommes présents dans 25 pays, les outils sont traduits en 25 langues. Donc, le personnel Allemagne a donné cette présence internationale. On continue à travailler sur l'amélioration continue des outils. Donc, chaque année, il y a des nouveautés ou des révisions des outils. Et aussi, on a rajouté d'autres modèles, comme le modèle de gestion de temps, de gestion de stress et résilience. Mais aujourd'hui, on va se focaliser juste sur le modèle de personnalité. C'était juste à savoir ce qu'il y a à côté. Donc, cela étant dit, ce soir, je vous propose qu'on voit les choses de deux angles. D'un côté, on va s'arrêter un tout petit peu sur le modèle disque, donc les quatre comportements, les quatre dimensions de base. Et ensuite, on va passer vers les particularités de notre modèle Allemagne. Pour décrire le modèle, je vais m'appuyer aussi sur vous. Vous allez voir pourquoi c'est vraiment très simple qu'on le décrive en ce moment. Donc, quand on parle du modèle disque, on parle en fait de la réponse à deux questions. Comment je perçois l'environnement et comment je réponds face à cet environnement ? On peut percevoir l'environnement de manière favorable, défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi concrètement ? Si je le réperçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques. Je m'attends à ce qu'il y ait des obstacles dans mon chemin. Si je le perçois de manière favorable, c'est que je pense plutôt en termes d'opportunité ou que les choses que je trouve à mon chemin ne me dérangent tout simplement pas. Comment je réponds face à cet environnement ? C'est la deuxième question. Et je peux répondre de manière décidée ou réservée. Ça veut dire quoi ? Si je réponds de manière déterminée, ça c'est l'environnement, ça c'est moi. Si je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que l'environnement. Donc, je me perçois au-dessus. Ce qui fait que d'ici, c'est assez simple de venir et d'imprimer un changement, de créer mon environnement. Si je réponds de manière réservée, c'est que je me perçois comme moins forte que l'environnement. D'ici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus difficile de venir et d'imprimer des changements. Donc, la tendance va être plutôt d'adaptation, de soutien, de correction, mais pas de je crée complètement mon environnement. Est-ce que je suis claire ? Est-ce que ça fait sens ? Oui, c'est bon jusqu'à là ? Chaque style de comportement, donc c'est d'ici que découlent les quatre comportements de base, dominants, influençants, stables et consciencieux. Chaque dimension comportementale aura des points forts et des limites. Les limites dans la compréhension de notre modèle sont en fait l'utilisation en excès des points forts. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça va être très, très simple qu'on le décrive ensemble. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les points forts et ça va être à vous de me donner les limites potentielles. Donc, c'est vraiment le grand d'activer le micro et de parler avec moi. Je me propose qu'on démarre avec le dernier, le consciencieux. Comment il perçoit l'environnement ? Je n'ai pas compris, pardon. Je dirais du côté du « i », en favorable et déterminé. Le consciencieux, c'est défavorable. Il perçoit l'environnement comme défavorable et répond de manière réservée. Donc, ce qui fait que quand on manifeste ce genre de comportement, on est assez penché vers le résultat, vers la tâche, vers ce qu'il y a à faire. Avant, donc on va privilégier plutôt ça et non le côté amusement-plaisir. Autrement dit, on va être assez concentré de bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, vous pouvez effacer ça. Fais bien faire ce qu'il y a à faire. Donc, dès qu'on manifeste ce genre de comportement, on va être très orienté vers la précision, vers la méticulosité, vers les détails. Si le résultat doit être 0-0-2 et qu'on est arrivé juste à 0-0-1, on se change et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à 0-0-2. Et ne me regardez pas comme ça parce que les détails, c'est important. Ici, on va se retrouver aussi avec un style très analytique. On est dans l'analyse des causes, des options avant de passer à l'action. Et avec un penchant pour tout ce qui est respect de règles, normes, standards. Si on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne prends pas le sens de la question. Quelles sont les options possibles et qu'est-ce qu'on fait si on ne respecte pas les règles ? Non, pas si on ne respecte pas les règles. Si on n'a pas de règles. Ah, c'est le bazar. Voilà, raison pour laquelle on se met à les créer parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans ce chaos. Le moment où on a un comportement consciencieux très élevé. C'est important d'avoir le cadre pour pouvoir agir, pour pouvoir se manifester. Donc ici, ce qu'on trouve encore de plus, c'est cette capacité de travailler tout seul avec un petit, un tas de dossiers dans un petit bureau de deux mètres carrés. Et on se met à la tâche. On fait tout ce qu'il y a à faire. Et le moment où on finit le tas de dossiers, qu'est-ce qu'on fait ? De nouveau, quand je pose la question qu'est-ce qu'on fait, c'est dans le cadre de je manifeste un comportement de type consciencieux. J'ai un comportement de type consciencieux, j'ai fini mon travail, qu'est-ce que je fais ? Je range. Je range, je demande un autre tas de dossiers parce qu'effectivement, on est ici pour travailler, pas pour boire des cafés. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant ? On n'a pas une vision globale ? On a cette expression de ne plus voir la forêt à cause des arbres, effectivement. Quoi d'autre ? On ne sait pas travailler en équipe ? Ce n'est pas nécessairement qu'on ne sait pas, mais… Avoir du mal à déléguer, en fait. Oui, du mal à déléguer parce qu'il y a cette sensation de je vais le faire mieux de toute façon. Si je dois corriger après toi, alors je le fais moi-même. C'est plus simple. Et par rapport au travail en équipe, effectivement, il y a cette difficulté s'il n'y a pas de logique, s'il n'y a pas de structure dans ce que l'on fait ensemble. Moi, j'irais plus loin sur le bleu, quand même. C'est un besoin de travailler seul, non ? Effectivement, il travaille mieux seul, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la personne qui manifeste un comportement conscientieux fort aura le besoin de faire les choses parfaitement. Et parfois, c'est plus simple de le faire dans son rythme que de se caler sur le rythme des autres et de devoir convaincre tout le monde qu'il faut le faire comme ça. Mais c'est du perfectionnisme, plus, plus. Oui. Ce serait une limite, du coup. Ça peut être effectivement une limite. Oui. Pourquoi ? Parce que ça devient très chronophage quand on essaye de tout faire très, très bien. Ça demande du temps. Et aussi, il y a une sorte de fatigue parce que la capacité de faire la différence entre quand est-ce que quelque chose doit être fait parfait et quand est-ce que bien ça suffit. Je ne parle pas d'un travail bâclé, mais bien, quand est-ce que bien ça suffit. Alors, forcément, ça va entraîner une grosse fatigue. Mais, excusez-moi, moi, ce que je vois plus, c'est que c'est frénateur pour la dynamique du groupe. En effet, ça peut l'être parce que si les autres sont vers, on avance vite vers d'autres horizons. On va franchir vers d'autres aventures. Ici, on va être dans la prudence, dans l'analyse, s'assurer qu'on a annulé les risques avant de le passer. Vous voulez voir quelque chose d'autre comme l'unitaire par rapport au relationnel? Comment croyez-vous que se situe ce comportement? Les échanges sont totalement liés sur les tâches. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit le faire? Mais pas sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et encore moins moi-même. Oui, effectivement. Si je suis bleu, je ne veux pas du tout parler de moi. Donc, on reste, on reste, on garde la distance, surtout jusqu'à ce qu'on trouve que c'est judicieux de le faire. Et le relationnel est plutôt lié à la tâche, mais plus que ça, le relationnel qui n'est pas lié à la tâche est vu comme le petit gâteau qu'on va prendre le moment où on a fini tout ce qu'on a à faire. Et quand est-ce qu'on finit tout ce qu'on a à faire? Presque jamais. Je me souviens, j'avais animé une formation pour une équipe commerciale, c'était les garçons de l'équipe commerciale et les filles du service après-vente. Et une des filles, après avoir discuté pendant deux jours de l'importance de la relation, comment la construire, comment l'entretenir, à un certain moment, elle ne peut plus, elle explose. Mais écoutez, moi aussi, j'aimerais sortir et prendre des cafés avec mes collègues, mais moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Il y a encore plein de choses à dire, mais je recommence qu'on se déplace vers l'influençant. Donc, cette fois-ci, l'environnement, il est perçu comme favorable et je réponds de manière décidée. Donc, je vois plutôt des opportunités et je crois que je peux influencer les autres. Ce qui fait qu'ici, je me retrouve avec un style plutôt dans l'optimisme, dans l'enthousiasme. C'est assez facile de dénicher ce style-là parce qu'en termes de langage, tout est génial, merveilleux, et magnifique. Vraiment, je vous dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Beaucoup dans la spontanéité. Ici, on réfléchit plutôt entre les oreilles et la bouche. La qualité la plus grande, c'est cette capacité de relationnel, de créer des relations rapides et d'entretenir des relations, et de convaincre les autres. Et ici, on retrouve aussi un penchant pour la diversité. On change pour changer tout simplement parce que ça ne fonctionne plus, mais parce qu'on ne va pas faire toujours la même chose quand même. Que disiez-vous comme potentiel limitant ? C'est bazar. Il y a trop d'idées. Voilà, parfois, trop d'idées. À part d'avoir beaucoup d'idées, on peut s'éparpiller. Et d'idéaliser un petit peu les choses aussi. Oui, donc il y a optimisme, et ensuite, il y a un peu trop d'optimisme. De ne pas voir vraiment les risques, les obstacles, de ne pas faire l'analyse, et parfois de louper une partie de la réalité. Et aussi, j'ai vécu ça pendant des années avec mes collègues du commercial, vendre tout, peu importe dans quelles conditions. Ainsi, ceux qui étaient dans la production, ils devaient... Débrouiller. Se débrouiller, tout simplement. Dans le positif, quand même, ça peut être quelqu'un de très moteur. pour des personnes qui... Au contraire de trop. Oui, oui, oui. Donc, il y a un moteur, il y a ce style enthousiaste, il y a ce style inspirant, inclusif. Donc, oui, effectivement. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un... Est-ce que c'est pas... Du coup, cette personne-là ne va pas pouvoir facilement être frustrée lors d'un travail d'équipe, parce que, justement, par le manque de motivation de certaines personnes, et peut-être d'aller même jusqu'au burn-out, parce qu'elle va s'épuiser à essayer d'emmener tout le monde dans ses idées ? Il n'y a pas... On prend un projet extrême. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a vraiment cet acharnement d'emmener tout le monde. Il y a plus le plaisir de convaincre les autres, mais ici, il manque l'acharnement. Donc, si jamais on parle de... Où est-ce qu'on a le moins de chances d'avoir un burn-out ? Je crois qu'on est ici. Pourquoi ? Parce que si pour le... Non, mais franchement, finalement, c'est bien, parce que si pour le conscientieux, par exemple, on est dans le tout est important, ici, on est dans le... Très peu de choses sont importantes. La relation, oui. La relation, oui. C'est là où il va plutôt y avoir des problèmes relationnels parce que les autres ne vont pas forcément comprendre cette dynamique-là. Ce sera souvent trop excessif, dans l'excès. Ça paraît fatigant, quoi. Voilà. Il y a ce risque-là que pour les autres, ils soient perçus comme fatigants. Parce que quand on est tous dans le... Excuse-moi, dans le... Tout est une blague. On peut se moquer de tout. Mais pour relever le mot frustration, je trouve qu'il est intéressant parce que je pense qu'il est vrai pour toutes les couleurs. C'est-à-dire que quand on est dans son excès de couleurs, dans tous les cas, de toute façon, il y a un moment où on rentre dans un état de frustration. Oui, mais évidemment, et qu'on renvoie vers les autres aussi un état de frustration. Ça va dans les deux sens. Mais évidemment. Le fait d'être... D'émettre tellement la diversité, d'être dans la spontanéité, qu'est-ce que ça peut générer comme l'unique-là ? Tout à l'heure, du coup, ce que je voulais dire, pour rebondir un peu sur la réponse d'Hélène aussi, c'est peut-être une personne qui peut, elle-même, en fait, se démotiver. Parce que s'il n'y a plus ce petit truc-là, hop, on passe à autre chose et on va chercher autre chose. Effectivement. Donc, l'enthousiasme, il monte comme ça, mais il peut aussi baisser comme ça. Donc, ce qui fait que forcément, ça peut arriver de ne pas amener les choses jusqu'au bout. Continuons avec le style stable. Ce qu'il aura en commun avec le style influençant va être cette manière de voir l'environnement plutôt, de le percevoir plutôt comme favorable. Par contre, étant donné le fait de se sentir moins fort que l'environnement, donc dans cette réaction plutôt réservée, la grosse différence est que l'influençant sera, si vous voulez, comme l'acteur sur la scène qui va avoir besoin d'eux. De quoi aura besoin notre acteur sur la scène ? S'exprimer. De s'exprimer et que les autres fassent quoi ? Que l'écoutent, le suivent. Qu'il applaudisse. Qu'il applaudisse. La vérité, voilà. Donc, quelqu'un ayant un style influençant va aimer être au centre de l'attention, va aimer recevoir de la reconnaissance. Le style stable va être plutôt, si vous voulez, un coulisse, plutôt le support pour les autres. Donc, ici, on va se retrouver avec un rythme constant, avec un comportement qu'on va considérer confiable dans la recherche de l'harmonie. Ici, garder, conserver l'harmonie est très important. Et plus que ça, conserver le status quo, conserver la stabilité, la prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. Sinon, un petit préavis, s'il vous plaît. Un rythme plutôt constant. Ici, on avance lentement, mais... Sûrement. Mais sûrement. Et à l'écoute, dans une écoute empathique, avec le plaisir de faire partie, d'appartenir à une équipe, à une famille. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué le plus parmi les personnes manifestant en style stable, ce plaisir de dire que nous, au bureau, au travail, nous sommes comme une deuxième famille. Que, lui, voyez-vous comme potentiel limitable? Là, pour revenir à ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est plus les profils à burn-out. Effectivement, parce que ça peut manquer de capacité de dire non, je ne peux plus, je ne veux plus, je veux d'une autre manière. Ça ne veut dire qu'en même temps, les frustrations ne s'accumulent, c'est juste que c'est un peu le verre ou goutte par goutte, ça se remplit. À un certain moment, c'est juste question de calme. l'explosion que personne ne comprend parce que l'explosion aux yeux des autres est liée à la dernière goutte, mais non, ce n'est jamais lié à la dernière goutte. C'est tout ce qui s'est accumulé. Est-ce qu'il y a vraiment une personnalité qui est plus à risque pour les burn-out? Burn-out, oui, un aspect consciencieux stable ou le mélange consciencieux stable, oui, il peut y avoir plus de risques parce qu'il va manquer cette capacité de s'affirmer, de défendre son point de vue. Si je peux me permettre, je le confirme de façon personnelle parce que je suis en fin de reconstruction après un burn-out et clairement, moi, je me retrouve un peu dans les trois couleurs, mais le bleu serait dominant et le vert ensuite et clairement, c'est pour moi le bleu qui m'a plus apporté emmené vers le burn-out. Mais en même temps, on est bien d'accord que ce n'est pas seulement le style de comportement qui favorise, c'est aussi tout ce qui se passe dans l'environnement. Ah oui, c'est sûr. dans un environnement où on peut se... on s'épanouit, même avec ce style de comportement, ça peut passer très bien. Tout à fait. revenons au style stable. Que lui voyez-vous de plus comme potentiel limite? C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'aime pas le conflit pour le coup. Vous croyez? Effectivement, quand on veut avoir de l'harmonie, on fait tout pour conserver l'harmonie. Il y aura cette tendance de fuir même les conflits. Quoi d'autre? Elle parle jamais trop d'elle peut-être? Enfin, pardon, je féminise le terme. Je suis pas sûre qu'on a aussi des hommes avec ce genre de comportement. Oui, pardon. Mais je pense au DRH, c'est des postes souvent où ils vont être beaucoup à l'écoute des autres, mais comme ils ne prennent pas forcément le temps de parler d'eux-mêmes, il y a ce truc où quelque part ça va manquer aussi à un moment. Oui, donc comme je disais, ici, il n'y a pas nécessairement un plaisir pour se mettre à l'avant. Donc, ce qui fait que la personne doit vraiment se sentir en confiance. Ce qui se passe, par contre, ce qui est très particulier pour ce style de comportement, c'est qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un manifestant si stable quand on est entouré des personnes qu'on ne connaît pas ou quand on est entouré des personnes qu'on connaît et où on se sent en confiance. Et là, on ne reconnaît plus la personne. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est là où la personne commence effectivement à donner aussi d'elle-même. Oui, donc ça change vraiment si par rapport à la personne qu'on ne connaît pas, c'est effectivement un retrait, un observation, pas trop dans la proactivité, je ne vais pas vraiment vers les autres. Tandis que quand on est entouré des personnes qu'on connaît et qu'on se sent en confiance, ça change. Par rapport à la prise de risque, comment croyez-vous que c'est le comportement? Ouh là là! Exactement. Ça résume bien. Donc oui, ici, effectivement, comme je disais, la priorité, c'est de préserver la stabilité et la prédicibilité et pas vers d'autres aventures. Et aussi, ce qu'on peut retrouver comme potentiel limite, c'est le fait que par les autres, son rythme peut être considéré comme trôlant. Quand je dis par les autres, je ne parle pas des personnes ayant un style conscientieux, on est bien clair. Ici, il n'y a pas de, il y a une bonne entente sur le rythme qu'il faut avoir, mais quand je dis les autres, c'est ceux ayant un style dominant en puissant. OK, et voyons aussi le dernier, le dominant. Ici, on se retrouve, donc si on le compare rapidement avec les autres styles-là, en le comparant avec le style consciencieux, les deux seront orientés, vont percevoir l'environnement comme défavorable, donc seront orientés plutôt vers les défis, avoir les obstacles, se concentrer sur les obstacles qu'on retrouve dans le chemin. Par contre, si on a vu que pour le consciencieux, on est concentré plutôt sur le process, sur les détails, pour le style dominant, sur quoi on va se concentrer. Le projet d'avenir ? Voilà, le résultat, la vue d'ensemble et le résultat. Avec le style influençant, ce qu'ils auront en commun va être cette manière plutôt déterminée de réagir par son environnement, donc je peux influencer mon environnement. Comment ça se manifeste concrètement ? Disons que on est dans une salle de place, et là, j'ai Hélène juste devant les yeux. disons que je veux sa chaise. Avec un style influençant, ça va être quelque chose de genre, voulez-vous bien vous déplacer plutôt vers la gauche, vous allez voir mieux. Donc, je maintiens la relation, un tout petit peu de manipulation aussi. Avec un style dominant, ça va être Hélène, changez de place s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien aidé. Mais ça va être le maximum de penchant vers l'humain qu'on va retrouver. Pourquoi ? Parce qu'ici, on se retrouve avec d'autres priorités, d'autres valeurs. Donc, en termes de priorité, ici, on se retrouve avec une concentration sur l'objectif, avec un style plutôt audacieux, on osa, on franchit, si on tombe, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève. Il n'y a même pas de discussion à porter. Avec un style plutôt sûr de soi, déterminé, donc on a la direction et on font ça. Avec un style de communication plutôt direct, cache, on dit les choses telles qu'elles sont là et avec toutes les bonnes intentions. Qu'on soit clair, il n'y a pas de méchanceté derrière, mais ici, en termes de croyance, il y a l'effet que les choses doivent être dites pour qu'on puisse avancer, les choses doivent être dites. Que l'y voyez-vous comme potentiel limité ? Travailler en équipe compliqué, du coup, pour les autres membres de l'équipe ? Hélène, tant que vous faites ce qu'ils vous disent, tout est clair. Je ne sais pas où est la difficulté. La frustration, on va parler tout à l'heure, on ne sait pas pour qui. En effet, ici, on n'est plus sur un profil qui va prendre des décisions rapides, qui va prendre des réunions. Il n'aura pas toujours la disponibilité d'expliquer le pourquoi. Plutôt, il y aura la tendance de partir vers le descendant. Mais il y a aussi cette notion de manque de temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas d'attention et d'intérêt pour l'autre. Oui, effectivement. Ici, la vitesse, c'est très, très important, la vitesse, l'efficacité. Et oui, effectivement, la patience ne va pas être à son point fort. C'est clair. Quoi d'autre? d'avoir trop d'objectifs? Oui, effectivement. Avec ce style, on peut partir vers des objectifs parfois pas très réalistes. Pourquoi? Parce que il y a effectivement une énergie spécifique qu'on retrouve dans ce comportement. Je retrouve, par exemple, chez beaucoup de chefs d'entreprise, la phrase « je ne comprends pas pourquoi si moi je peux, eux, ils ne peuvent pas. » Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a cette tendance de partir avec des objectifs, grands objectifs, pas toujours très, très réalistes en termes de temps et avec la pression qu'on met sur les autres, ce qui peut fatiguer effectivement. Ou s'ils sont en indépendant, ils se fatiguent eux-mêmes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, là, c'est une question pour ces personnes-là. Est-ce que ce sont des personnes qui sont capables de se remettre en question comme elles sont parties dans leur objectif ? Est-ce qu'elles sont jusque-boutistes ? C'est-à-dire, même si ça ne va pas passer, elles y vont ? De nouveau, ce n'est pas leur confort. Quand on parle des personnes ayant un comportement dominant, très, très prédominant, non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Là, ce qu'on a vu, bien évidemment, c'est la description très succincte. Il y a plein, plein, plein d'autres choses à dire, mais très succincte et de manière très caricaturale des quatre dimensions de base. Y a-t-il d'autres questions ? Quand tout ça s'est repéré, est-ce que c'est spécifique au milieu professionnel ou est-ce qu'on prend la personne dans sa globalité et on imagine, parce qu'on la découpe entre le perso et le pro ? Je peux répondre à ça en deux minutes ? Oui. Parce que ça suivait de toute façon. D'accord. D'autres questions ? Je prends le silence collectif comme nom. Donc, je reprends le partage d'écran. Comme je disais, là, ce qu'on a vu, c'est le modèle disque tout pur, rien de nouveau si vous le connaissez déjà. Là, on passe effectivement aux spécificités de notre modèle à nous, le modèle de personnalité persologue. La première spécificité, c'est que nous travaillons avec une vingtaine de styles de comportement. On ne s'arrête pas au cadre de base. Plus concrètement, on aura les quatre dimensions comportementales de base, un, deux, trois, quatre, dominant, un, influence, un, stade, trois, consciencieux, quatre. et effectivement, il y aura des personnes qui vont manifester une seule dimension comportementale de manière prépondérante. Donc, ça peut arriver. Le potentiel pour manifester les autres dimensions comportementales, il est bien là. Par contre, de manière prépondérante, on va avoir plutôt une seule dimension comportementale. Excusez-moi, j'ai une question bête. Oui ? Ça veut dire que ça se mesure le potentiel de pouvoir aller vers une autre couleur ? Mesurer le potentiel d'une personne à s'ouvrir à une autre couleur ? C'est ça que vous avez dit ? Non, ce qu'on mesure, ce qu'on identifie, c'est plus l'état actuel des choses. OK. Donc, vu que vous avez posé la question, je vais répondre aussi. Et moi, j'ai une autre question toute bête. Le support que vous partagez en écran, on va l'avoir après ou pas ? Pour savoir si vous en note. Avec grand plaisir si vous mettez votre adresse mail dans le chat. OK, super. Merci. Je vais reprendre. En fait, je vais continuer mon idée et je reprends la question parce que je crois que ça va faire un peu plus de sens. Donc, je reprends l'idée de la vingtaine de styles-là et ensuite, je reviens aussi à la question de qu'est-ce que ça évalue effectivement, qu'est-ce que ça mesure. Alors, je disais qu'on a d'un côté les styles purs et ensuite, on travaille avec douze combinaisons de deux dimensions comportementales et une de nos caractéristiques par rapport à d'autres modèles, c'est que nous travaillons aussi avec les combinaisons en diagonale, style influençant ou consciencieux, consciencieux, influençant, dominant, stable, stable, dominant. Et ensuite, nous utilisons aussi quatre combinaisons de trois, d'où la vingtaine de styles de comportement j'entends plus j'entends plus non plus désolé, j'avais appuyé par erreur sur Muta, d'où est-ce que vous ne m'avez pas entendu les chiffres ok, donc je disais qu'on utilise d'un côté je reprends on utilise d'un côté les quatre non, donne-moi juste un instant mon partage d'écran déconne un tout petit peu je ne sais pas pourquoi alors on reprend on respire et on reprend qu'est-ce qui là de combien ce soir ok là c'est bon donc je reprends du coup le partage d'écran je fais attention à ne plus appuyer sur Muta bon donc je disais il y a les quatre dimensions de base ensuite on utilise douze combinaisons de deux et je disais qu'une des particularités de notre modèle est le fait d'utiliser aussi les combinaisons en diagonale genre influence consciencieuse dominant stable et ces combinaisons là ne sont pas reconnues par tous les autres modèles qui se basent sur l'édité c'est dommage parce que ça fait partie de la richesse de notre comportement et ensuite on utilise aussi quatre dimensions comportementales qui sont composées de trois quatre de trois dimensions donc d'où la vingtaine de finalement de style qu'on emploie est-ce que jusqu'à là c'est bon une deuxième particularité c'est que et là je vais répondre à une de vos questions à la question de Sabrina il identifie le comportement situationnel ça veut dire quoi le moment où on va remplir le questionnaire on prend en considération le contexte l'environnement pour lequel on remplit le questionnaire ça peut être déjà professionnel ou personnel et si c'est professionnel ça peut être en tant que manager en tant que commercial en tant que membre de l'équipe et oui effectivement d'un environnement à un autre on peut se retrouver avec un comportement différent donc ça c'est un aspect un autre aspect c'est que chez nous et ça c'est vraiment très très important pas de catégorisation on n'est pas dans des formulations genre je suis dominant elle est consciencieuse il est stable il est vert il est jaune donc on fait bien la distinction entre identité et comportement et on reconnaît le fait que là on parle des choses qui tiennent du niveau du comportement on n'est pas au niveau de l'identité et plus concrètement et comme ça je vais répondre aussi à une deuxième question donc plus concrètement on va employer un questionnaire qui est formé de deux parties qui comporte deux parties pour la première on va remplir ce qui correspond le plus à notre comportement deuxième ce qui correspond le moins à notre ressenti et on peut l'employer bien évidemment en format numérique et papier ça d'ailleurs c'est une de nos de nos particularités les outils sont disponibles en format papier et numérique à la fois et en termes de résultats et c'est comme ça que j'arrive à ce qu'on voit effectivement sur les graphiques en termes de résultats on va obtenir trois graphiques de nouveau c'est une particularité parce que les autres modèles vont utiliser seulement un diagramme ou deux maximum chez nous c'est trois le premier graphique va être l'image de soie publique ce que je veux renvoyer aux autres le comportement adapté en termes d'intention le troisième graphique image de soie privée c'est le comportement qui est le plus proche de mon naturel ce que je veux manifester surtout en situation de pression quand j'aurai plus d'énergie pour mettre un masque et c'est ici qu'on va travailler sur ce qu'on va défendre nos croyances ce qui est important vraiment pour nous et troisième graphique image de soie composée va être le mélange entre le premier public et le deuxième privé donc c'est grosso modo comme ça que les autres vont nous voir et pour répondre aussi à la question qu'est-ce qu'on voit concrètement vous voyez du côté gauche on se retrouve avec une gradation qui part de 10% jusqu'à 100% donc ça fait que ce qu'on voit c'est au moment instantané le comportement le dosage de chacun des comportements en termes de ce que je veux renvoyer et ce qui est mon comportement naturel et pour la partie le potentiel d'adaptation alors on voit le potentiel d'adaptation entre la dynamique comportementale entre le deuxième et le premier graphique et plus que ça avec un des profils qu'on propose le profil de personnalité en l'occurrence on peut travailler sur les intentions qu'est-ce que je veux vraiment obtenir est-ce que les comportements que je manifeste ça répond à ces intentions où il est nécessaire que je remporte que je diminue certaines dimensions comportementales ensuite on peut travailler aussi sur les croyances à l'aide du troisième graphique on peut travailler sur le comportement en situation de conflit la relation relationale avec les autres donc il y a plein de choses que l'on peut travailler avec donc voilà ça ça vraiment très très bref parce que sinon il y a toute une histoire que l'on peut faire autour des graphiques est-ce que j'ai répondu à la question j'aurais une question s'il vous plaît parce que du coup ça me au final ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment partir sur un modèle ça veut dire que c'est en fonction d'un moment d'une situation X etc c'est-à-dire que la personne n'aura pas en fonction de ce qu'on perso on n'est pas vraiment sur une situation en fait quand on remplit le questionnaire il est certes de faire attention de bien mettre la jauge entre je remplis de manière générale ce qui est possible ce qui est tout à fait possible donc je peux prendre aussi le général c'est juste qu'en termes de travail qu'on va faire après ça va manquer un tout petit peu de spécificité d'accord ou l'autre le pôle opposé c'est que je choisis quelque chose de si petit par exemple hier dans la discussion que j'ai eu avec mon conjoint et je remplis le questionnaire en me penchant sur cette situation ça c'est trop petit donc en fait je vais mettre la jauge au juste milieu moi par exemple dans la posture de manager c'est pas une seule situation mais c'est plutôt un environnement c'est dans cette posture c'est une posture parfois moi je vais me faire excusez-moi mais je je pourrais le remplir deux fois à un moment donné le premier en disant je donne je donne cette direction là et si j'ai besoin si ça répond pas à ma question je vais retourner répondre pour ajouter en fonction bien évidemment pas le même pas le même questionnaire en fait qu'il est rempli il est rempli donc on remplit un deuxième questionnaire on est bien d'accord mais oui mais évidemment on peut faire ça et il est fort possible que vous vous retrouviez avec des différences par rapport au premier graphique l'adaptation dans le deuxième graphique il a la tendance d'être un peu plus stable pas à 100% mais plus stable que les autres et bien évidemment s'il y a des modifications dans le premier graphique ça va générer des modifications dans le troisième c'est normal parce que c'est la moyenne des deux j'espère bien que vous êtes prête de rester dix minutes de plus avec moi parce que on a de belles chances de déborder je reprends une autre particularité c'est le fait que le questionnaire que l'on emploie il est validé autrement dit il est passé par des études de validation de fidélité il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien une autre particularité c'est la large pourchette d'outils de profils pour accompagner le développement ce qui fait que ça lui donne aussi une applicabilité assez large donc concrètement on peut utiliser les outils dans des formations franchement tout ce qui tient du relationnel avec soi-même et avec les autres ça passe très bien communication cohésion d'équipe leadership vente j'ai eu même un collègue qui a proposé un atelier pour des jeunes qui allaient se marier avant d'aller devant l'hôtel donc on peut on peut dépasser de la sphère professionnel si on le veut bien sinon oui blague à part les outils sont plutôt conçus pour la vie d'organisation on peut l'utiliser dans le coaching individuel et d'équipe à la fois on peut les utiliser aussi dans le recrutement dans les bilans de compétences par le biais du profil de poste c'est un outil spécifique c'est un questionnaire spécifique qui va nous aider à définir les exigences comportementales d'un poste et ensuite on fait le rapprochement avec le résultat du profil de personnalité de la personne et juste pour que vous le sachiez au cas où nous avons aussi un petit profil dédié aux jeunes donc au profil adolescent pour les 12-17 ans ou bien évidemment le questionnaire il est adapté la réception il est adapté en termes de langage et de longueur une autre une autre particularité c'est la grande diversité de de jeux et de livres nous on aime on aime bien le ludique juste pour vous donner quelques petits exemples et on va tester d'ailleurs tout de suite un des jeux donc on peut se retrouver avec des jeux qui nous aident à vérifier la compréhension du modèle ou pour ou pour accompagner aussi le développement donc personnalité en action en larmes disques dans comportement en action etc on les a en format papier pour le présentiel et on est en train de mettre tout ça aussi sur une plateforme LMS à laquelle une fois certifié vous aurez accès pour utiliser lors de vos accompagnements ensuite on a des outils aussi de type photolangage donc des cartes des cartes aux images des livres dont le plus connu est utilisé c'est la de personnalité qui passe en revue les quatre styles par des situations distinctes genre management commercial relation d'équipe relation de couple relation avec les enfants donc ça passe aussi dans la sphère personne et une dernière une dernière particularité c'est étant donné la large fourchette d'outils ça fait aussi que les prix ont aussi une fourchette assez large donc ce qui fait qu'en termes de prix d'achat vous pouvez avoir des profils à partir de 28 euros le profil ce qui reste je dirais complètement abordable par rapport prix de marché mais le plus le plus cher étant vers 80 euros en termes de prix d'achat ça dépend de quoi ? ça dépend de ce qui est derrière donc il y a des profils qui vont être plus simples genre le profil de comportement qui reste dans l'observable dans le comportement on ne va pas plus loin que ça ou ensuite on peut passer au profil de personnalité au profil de leadership qui à part la description du profil on aura des étapes de découverte dedans pour travailler comme je disais sur les intentions sur les croyances sur l'agilité comportementale sur la gestion des conflits sur la relation en équipe donc bien évidemment le plus on rajoute des niveaux d'interprétation le plus ça devient cher mais tout ça pour dire que finalement on n'est pas obligé de prendre les restitutions les plus riches si on sait qu'on a animé un petit séminaire de quatre heures on peut rester bien dans le budget et utiliser ce qui est plus étoffé dans le temps le budget l'objectif le permet voilà y a-t-il des questions oui j'en ai une petite ce qui concerne la mise en pratique lors d'un séminaire notamment avec les ados quelle vigilance peut être prise pour éviter l'enfermement dans une catégorie donc l'espèce de biais de l'étiquette que pourrait donner le dire ok je suis comme ça et du coup au final se conformer à ceci la seule chose que moi j'ai trouvé comme solution c'est le dire le redire réitérer jusqu'à faire des petites blagues et des petites règles genre écouter expliquer le pourquoi déjà pourquoi on ne s'exprime pas de cette manière je suis dominant et je j'irais plutôt vers j'ai un style de type dominant j'ai un comportement de type dominant je manifeste un comportement de type dominant donc on explique le pourquoi derrière moi j'emploie pas mal de métaphores là-dessus là on n'a pas le temps de mettre en détail mais il y a plein de manières d'expliquer le pourquoi il est nécessaire de faire comme ça et finalement on peut aller aussi vers écouter qui continue à me dire je suis dominant me paye un euro et finalement ils arrivent à intégrer l'idée c'est de ok j'essaye ne pas m'exprimer comme ça est-ce que je peux proposer une autre option bah oui bien sûr j'ai été CPE en CFA donc c'est le genre de choses que j'utilisais comme technique alors j'avais pas cet outil j'aurais franchement beaucoup aimé l'avoir mais moi je proposerais entre ces deux entre l'outil du coup et cette fonction là en fait ce que ça m'a fait découvrir c'est qu'il y a des points positifs et des points faibles dans chacune de ces couleurs et d'abord la première question c'est est-ce que je suis content d'être là et est-ce que j'ai envie d'y rester ça veut dire que tu as besoin d'interagir avec les autres si tu veux interagir avec les autres il faut que tu donnes un peu de leur couleur et donc je le mettrai plus en fait du coup j'ai pas besoin de faire un effort d'enlever quelque chose de ma couleur mais du coup créer un nouveau comportement de cette couleur là si tu veux être attiré par des gens de cette couleur là alors va créer va développer une nouvelle compétence en fait c'est comme si toi va développer ton verre et vois qu'est-ce que tu peux développer en verre qui va te permettre de pouvoir interagir avec les verres en attendant la réponse de Rachel je crois que j'ai mal compris la question de l'audience en fait ma compréhension était de moi j'avais compris de comment faire pour les inciter à ne pas utiliser les phrases de type je suis dominant je suis stable c'était ça ma compréhension c'est un peu plus néant c'est que ça j'irais comment éviter l'enfermement dans une dans un type de catégorie suite à voilà c'est un test de personnalité ça a l'influence que ça peut avoir sur une construction de soi ou de l'âge adulte ou de l'adolescence ok ok donc j'étais dans la bonne direction moi c'est bon donc il y a plusieurs étapes déjà je démarre par expliquer qu'est-ce que le modèle mesure il y a un modèle en oignon qui explique les couches de la personnalité et on explique bien qu'on est sur la couche externe de comportement ensuite je reviens je réitère comme je disais plusieurs fois l'idée de ces comportements on fait de la distinction entre comportement et identité donc ça se fait en plusieurs étapes en fait et beaucoup de vigilance le moment où ils ont cette tendance de se mettre tout seuls dans une case de les inviter à sortir de la case mais c'est vraiment une étape et c'est tout un process ok je vous propose qu'on joue en tout et pour cela faire j'aurai besoin d'un bénévole ou d'une ou d'une bénévole là je vais choisir le jeu personnalité en action est-ce que un endroit ça vous va en hongrois en hongrois en hongrois en hongrois non ah oui ok j'explique rapidement ce qu'il y a à faire et peut-être que ça va générer plus de bénévole alors on a en haut de l'écran quatre cartes avec les donc on a les colonnes des quatre styles dominants en puissance stable consciencieuse côté gauche on a des critères attitude face aux décisions à prendre la gestion des informations organisation préférée etc à droite on aura des petites cartes qui sont amovibles donc la première chose à faire ça va être de cliquer sur la carte de la déplacer un tout petit peu pour qu'on voit le critère qui se met en orange ça signifie que cette carte ça tient de ce critère c'est à vous de décider sur laquelle des colonnes il faut la déposer auquel des styles ce comportement correspond donc j'ai besoin d'une personne qui bouge les cartes et bien évidemment tout le monde participe tout le monde aura des idées qui veut bien comme vous voulez je peux si vous voulez je ne me dérange pas ok donc il faut bouger les cartes c'est ça c'est ça donc vous déplacez une carte une par une et tout le monde contribue pour voir où vous la déposez c'est à vous moi je ne touche plus alors tout le monde contribue je dirais consciencieux aussi oui moi aussi moi je mettrais stable alors deux consciencieux un stable je resterai sur consciencieux aussi mais je ne mettrais pas consciencieux parce que pour moi le consciencieux il a besoin qu'on lui crée cet environnement et il reste à l'intérieur de cet environnement pas forcément je pense qu'il peut être amené à le créer cet environnement oui tout à fait à l'installer parce que c'est là-dedans qu'il va évoluer en sécurité donc il va vouloir quelque chose de très structuré tout le temps et si ça n'existe pas il va le mettre en place bah oui donc ouais moi je mettrais ouais ça me paraît pas mal j'y vais comme ça alors par contre ouais bon d'accord alors parle à voix basse et se met rapidement sous pression je mettrais stable ouais parce que le dominant et l'influent ne vont pas parler à voix basse mais par contre est-ce qu'il va se mettre sous pression le stade c'est ça à mon avis c'est plus consciencieux en fait c'est le sous pression qui est tout le monde valide oui pour moi toute la personnalité j'ai oublié de dire on a 7 minutes toutes les personnalités peuvent se retrouver face à la pression oui mais le dominant il va mettre la pression il va pas parler à voix basse c'est stable au consciencieux ça c'est sûr alors a du mal à prendre des décisions ça c'est le stable ouais stable stable l'influent aussi je pense l'influent oui s'il s'éparpille trop à un moment donné c'est peut-être compliqué pour lui de prendre une décision ouais mais moi je dirais plus stable quand même juste avec cette indication là je mettrais stable combien de stable pas des yeux et moi je mettrais stable je mettais stable stable c'est influent oui influent je suis d'accord par contre c'est pas c'est pas sur la bonne ligne ah pardon c'est sur organisé c'est dans les relations là ok alors aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées consciencieux et dominants je sais pas trop ah bah oui mais consciencieux ça va plus dominant dominant à mon avis je suis plus pour le consciencieux et du coup échanger avec l'autre créer un environnement très structuré ouais est-ce que le consciencieux est préoccupé par l'efficacité oui bah oui oui moins que le dominant quand on a dit que le dominant c'était le résultat parfaitement c'est efficacité alors oui c'est-à-dire que il va pouvoir se perdre peut-être dans le temps parce que il va vouloir que les choses soient parfaites moi je laisserai sur le dominant le dominant c'est oui je vous suis pas besoin de réfléchir calmement planifier avec soin et en détail le consciencieux oui et le stable aussi le stable aussi le soin et le détail ça m'amènerait plutôt au consciencieux ouais je pense mais il n'a pas besoin de réfléchir calmement s'il y a des gens qui viennent lui parler il les écoute oui le conscientieux non 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 le stable le stable oui alors survole les informations au lieu de délire l'influent ou le dominant ou le dominant ouais mais ça colle pas avec le fait que les choses soient bien organisées enfin après faut pas se faut pas se polluer avec notre expérience personnelle du dominant mais ouais j'hésite entre les deux moi personnellement pas très influent personne ouais moi aussi j'opterais j'opterais plutôt pour influent aussi pareil dominant je pense oui oui dominant dominant c'est sûr stable j'aurais dit consciencieux ah consciencieux combien de à la tâche plus que à la relation oui c'est vrai qu'en pensent les autres consciencieux c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ouais 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 mais est-ce que c'était c'est l'influent je crois non c'est avec l'influent je crois oui je pense je pars un peu dans tous les sens je pense qu'on peut modifier une carte s'il y a besoin non ouais n'aime pas les structures trop rigides influent ouais je pense aussi qu'en pensez-vous combien de temps il reste j'ai pas regardé influent je vais te dire j'ai pas regardé beaucoup sur les relations après c'est ce qui est personnel influent encore une fois non non du coup stable bah ouais stable ouais peut-être que c'était le contraire aime la flexibilité aime les discussions intéressantes influent n'aime pas les informations détaillées le dominant oui le dominant ouais le dominant ouais d'accord analyse avant de s'engager dans quelque chose stable stable oui alors du coup a du mal à prendre des décisions plutôt l'influent ou alors le bon c'est pas contradictoire ouais mais j'ai une case il peut être dans l'analyse avant de s'engager mais en même temps avoir du mal à prendre des décisions quand même oui mais la carte tu dois la mettre sur cette ligne là donc je ne peux pas la mettre dans le stade ouais moi je dirais consciencieux pour l'analyse avant de s'engager par un décontracté tolérant se laisse vite déborder influent mais non j'aurais dit le stable du coup on a dit que c'est le stable qui ne savait pas trop dire non et qui était ah oui ouais c'est vrai est prudent dans ses relations et plutôt formel le dominant il est formel la notion de prudence c'est plus consciencieux que le dominant je trouve ouais mais non parce qu'après ça augmente son engagement s'énerve rapidement à mon avis là ça sera dominant donc prudence dans les relations là c'est consciencieux dominants voilà je serais dominants voilà au dessus non c'est pas dans relation ah non c'est dans relation professionnelle non ouais ça ? non non c'est bien c'est là non c'est bon ok alors et passion envers les autres planifie tout pour éviter les surprises ah bah c'est stable ah bah c'est stable entretien des relations lorsqu'elles peuvent lui servir dominant s'engage rapidement retarde l'entrée en action bien influent en fait bien influent écouter et prendre des notes c'est stable c'est stable on peut être en harmonie bah le stable bah oui ouais là c'est ça ouais ça colle alors est-ce que on entend vous ? ça paraît pas mal comme ça ouais peut-être un au petit switch quelque part mais ah il faut les échanger les deux de gestion de l'information ouais je les échange tous les deux ah oui par contre est-ce qu'on peut voilà oui ok et en bas je mettrai vérifie la méthode consciencieuse ouais parait décontracté et tolérant c'est influent à mon avis c'est influent celui-là non non parait décontracté parait décontracté je mettrai influent oui et l'autre c'était c'était quoi par la voie basse c'est mes rapidement sous pression stable ouais c'est mieux je pense en fait je crois que t'as changé deux qui étaient sur des lignes différentes avec la méthode approche c'est pas dans la gestion de temps mince ah oui l'évaluation elle va nous le dire euh je sais plus c'est avec ça voilà je me souviens pas on va arrêter et voilà et voilà comment je reprends la main comment allez-vous trouver la riveter ouais c'est sympa mais oui c'est pas si évident que ça en fait on voit bien qu'il y a quand même des choses qu'on peut retrouver dans plusieurs profils on a des doutes des fois là on l'a fait aussi très très rapidement normalement on met plus de temps on fait un débrief sérieux et en plus même pour ce jeu-là aussi simple que ça il y a une deuxième partie qui passe au niveau supérieur donc chaque jeu en fait est au niveau basique et ensuite on va passer on va monter dans le camp ok voulez-vous savoir aussi voulez-vous avoir aussi des infos sur le format de certification oui juste avant une petite question pour savoir combien de temps il reste parce que je dois partir je vois que ça a été le cas de Sandrine 5 minutes 5 minutes ok super merci en fait pour la certification il y a trois niveaux de certification le niveau 1 formateur débutant en fait ça va donner un terme de savoir-faire bien évidemment la compréhension des quatre styles de base avec tous les détails tous les détails possibles la compréhension des styles composés faire une lecture basique des graphiques et animer des ateliers basés sur disque en termes d'outils auquel on peut avoir accès où on a le savoir-faire bien évidemment et on peut avoir accès pour l'utilisation c'est le profil de comportement qui est le plus basique de ce qu'on propose et le jeu personnalité en action qu'on vient de voir il va être ce format va être très utile le moment où vous savez que vous allez seulement l'utiliser dans des tout petits séminaires de 3-4 heures vous ne voulez pas aller plus en profondeur que ça et alors ce format ça peut être utile pour la formation elle-même il y a 3 modules 3 modules de 4 heures donc c'est l'équivalent d'une heure un jour et demi toutes les formations se passent en format en ligne synchrone pour le niveau 2 il est dédié aux formateurs qui veulent utiliser le modèle de manière un peu plus poussée et aussi au coach donc cette fois-ci bien évidemment tout ce qui était compris dans le niveau 1 et en plus une session dédiée complètement à la lecture des graphiques parce qu'on peut faire une lecture vraiment très très profonde même au-delà des résolutions que l'on reçoit et ensuite en termes d'outils supplémentaires l'outil de personnalité un profil de personnalité que j'ai décrit un tout petit peu quand je disais sur quoi on peut travailler plus en profondeur sur la personnalité et un profil dédié leadership donc quand on veut accompagner des managers et on aura dans ce cas-là le profil le descriptif du profil va cibler effectivement la posture de manager et ensuite le travail des étapes de découverte sera vers comment gagner en agilité dans sa posture de leader et bien évidemment on va rajouter d'autres jeux d'autres outils qui peuvent être employés donc c'est ce qui fait que pour la formation on se retrouve lors de six modules de quatre heures et pour le troisième niveau c'est vraiment dédié au coach expert donc cette fois-ci ce qu'on rajoute on rajoute les rapports de type personnalité en portus où vous allez vous retrouver avec des informations beaucoup beaucoup plus étoffées des rapports entre 30 pages et 60 pages donc le moment où on veut vraiment accompagner à longue durée des personnes individuelles donc on ne va pas les utiliser en format formation parce que c'est assez difficile donc c'est plus facile le plus les accompagnements de type coaching et le coaching de longue durée parce que sinon avec tout ce qui est dans le deuxième format bien évidemment on peut accompagner en coaching aussi donc ce qui fait que le niveau ce qu'on vous recommande c'est de partir vers un niveau 2 et de rajouter en certains moments le niveau 3 si nécessaire mais partir directement on a fait ce séquençage parce qu'on a vu que le niveau 3 tout court donnait trop d'informations il y avait cette sensation de trop plein à la fin donc du coup on a préféré les séquencer et pour passer d'un niveau à un autre bien évidemment vous payez juste la différence c'est pas par exemple pour le niveau 2 c'est pas que vous payez ce qui était dans le niveau 1 et ensuite ce qui est dans le niveau 2 donc vous payez juste la différence si vous voulez passer d'un niveau à un autre par contre moi je suis désolée je vois pas les prix justement parce que le document il est coupé j'ai fermé mon écran j'arrive pas à voir vous pouvez dire les prix oui oui bien sûr peut-être qu'il faut élargir un tout petit peu la fenêtre le bandeau où il y a les photos il est peut-être en bas il faut le mettre ailleurs je pense oui chez moi ou chez Hélène chez Hélène ok parce que chez moi il n'y a rien si vous pouvez dire les prix bien évidemment le niveau 1 c'est 1490 euros niveau 2 2490 euros et niveau 3 2990 euros bien sûr peu importe la formule chaque format va comporter une session de cadrage d'une heure pour que ensuite quand on démarre avec le transfert de savoir-faire les choses soient bien cadrées une session de suivi un mois après la formation de deux heures et un travail individuel intercession concrètement et en quoi il consiste ce travail individuel c'est un travail à trois niveaux approfondir les connaissances on met à la disposition des manuels des livres par la lecture tout simplement travail sur soi-même tous les profils on les travaille sur soi pour les vivre soi-même aussi et accompagner les autres on commence par s'accompagner les uns les autres au cadre du groupe et ensuite évidemment vous allez avoir à la disposition des outils pour accompagner en dehors du groupe et ensuite on débris qu'ensemble donc voilà vous allez obtenir une licence vraiment valable à vie sans devoir payer rien de plus pour la part et après et international en plus un accès à la plateforme pour que vous pouviez faire le tout en toute autonomie et beaucoup de soutien parce que une fois qu'on est certifié c'est après qu'on a besoin d'aide donc nous sommes là pour toute question et en plus on a aussi mis en place un cycle de tutorat intervention on se retrouve tous les deux trois mois pour présenter les nouveautés pour travailler des cafés et en termes de date de démarrage ce semestre on a encore deux sessions le 23 mars et le 25 mai des questions comment on fait pour s'inscrire sur ces sessions vous me faites un mail vous pouvez vous inscrire aussi directement sur le site mais vous me faites un mail un coup de fil et juste du coup la formation c'est tout en ligne c'est ça en ligne en ligne mais asynchrone donc on est ensemble tout le temps c'est pas en ligne je vous fais asynchrone je vous donne pas du matériel à suivre mais en tout moment étant donné le séquençage auquel je tiens beaucoup parce qu'on a fait dans un premier temps les formations seulement en format classique deux trois jours en chemin et franchement à la fin tout le monde était complètement à plat mais en même temps c'est juste après que les questions arrivent donc du coup on a préféré ce format plutôt séquencé pour intégrer ce travail individuel et pour pouvoir répondre à toutes les questions et donner plus de chance qu'on est à l'aise avec les autres mais donc les sessions que vous faites là les deux dates de démarrage en gros c'est pour les premiers modules et en gros les personnes qui font les modules suivants elles vont plus loin elles continuent plus longtemps c'est ça c'est ça c'est ça d'accord oui donc si vous préférez jusqu'au niveau 1 dans un premier temps vous démarrez avec tout le monde vous vous arrêtez mi-chemin et le moment où vous désirez continuer vous vous greffez un autre groupe de nouveau mi-chemin d'accord ok c'est ça votre question merci bon bah alors avant qu'on se quitte pourriez-vous me dire un mot qui représente le vécu de l'expérience de ce soir intéressant oui oui très intéressant merci professionnel merci beaucoup et agréable est-ce que vous seriez beaucoup bon bah dans notre métier si on n'aime pas ce qu'on fait c'est un peu ça fait mal barrer quand même oui mais bon des fois en visio c'est pas forcément important bon bah alors en ce qui me concerne mon mot de la soirée c'est interactivité et de la joie je vous remercie beaucoup d'avoir d'avoir vraiment participé d'avoir été là si vous désirez avoir plus d'infos n'hésitez pas je peux vous faire parvenir un lien du questionnaire pour que vous le testiez on peut voir de plus proche les outils donc faites-moi signe on pourrait faire un rendez-vous en privé et discuter un peu plus merci beaucoup merci bonne soirée au revoir merci au revoir